bonjour à vous les poissons bienvenue dans votre tirage horoscope alors pour ce mois ci nous allons travailler avec le tarot renard nous utiliserons également le jeu en volet sauvage et on tirera une petite carte du petit oracle des couleurs pour aller avec les belles couleurs de du jeu en volet sauvage voilà alors je vous mets les références de ces jeux juste en dessous en barre d'infos et je vous invite à aller voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter au mieux votre guidance allez on va commencer tout de suite avec la petite carte du petit oracle des bleu et je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité donc n'oubliez pas même si vous avez plein de choses à faire n'oubliez pas de vous recentrer sur vous et de prendre du temps aussi pour vous ça va vous permettre d'appréhender les choses d'appréhender les événements avec beaucoup plus de sérénité de calme et d'avoir un quotidien aussi beaucoup plus tranquille beaucoup plus en adéquation avec vous avec votre bien-être aussi donc prendre du temps pour soi prenez du temps pour vous c'est indispensable à votre bien-être ce mois ci voilà ne vous mettez pas de côté alors on va prendre une carte d'envolet sauvage que je vous lirai à la fin j'aime bien terminer un tirage ou la voir en carte en carte du jour hop j'en prends une au hasard elle est très raccord d'ailleurs très jolie couleur ensemble alors on la lira à la fin on va prendre on va faire un tirage avec le tarot renard déjà donc je vais prendre trois cartes et une carte voilà donc trois cartes et une carte pour pour l'énergie de votre moi de façon générale alors l'énergie du mois de façon générale on a le 5 de denier de pentacle donc cette carte du 5 de denier de pentacle elle va vous parler de négligence de manque des choses qui vous perturbent parce que vous avez l'impression que vous n'avez vous ne les avez pas vous n'avez pas suffisamment il ya une forme également de rejet de mise à l'écart ici qui est qui est présente avec cette carte et un temps aussi de pause et de recentrement aussi sur soi là on vit un petit peu des difficultés terrestres il ya des choses un petit peu qui sont difficiles ça va refaire ressurgir des vieilles blessures où on s'est senti justement mis à l'écart un peu rejeté et des événements vont vous faire repenser à ça vont vous faire un petit peu ressasser tout ça et en même temps avec la carte du 5 si on regarde le 5 de façon numérologique on sait qu'on est sur un pont c'est à dire que on a une forme de choix aussi on vous invite à ne pas regarder trop en arrière et à utiliser un petit peu ces difficultés et ces souffrances pour votre évolution personnelle donc là si vous allez travailler ce mois-ci sur une blessure de rejet sur une blessure de manque c'est aussi l'opportunité pour vous d'aller au-delà de transcender un petit peu ce que vous ressentez les émotions que vous font revivre cet événement pour la transcender et puis pour aller au-delà voilà donc ça c'est d'un point de vue personnel d'un point de vue psychologique aussi et puis d'un point de vue un petit peu plus matériel oui il est possible que durant cette période ce soit une période un petit peu moins fructueuse pour l'instant vous êtes en train encore d'attendre comme l'hiver la carte, le symbole de l'hiver de la neige ici où on est dans une saison où on attend encore et pourtant il y a des petites fleurs quand même qui poussent derrière donc on sait qu'il y a des graines en dessous donc même si c'est un mois où on attend ça ne veut pas dire que le mois prochain ce qu'on a planté, ce qu'on a mis en terre précédemment ne va pas donner les fruits de ce qu'on attendait en fait donc on est dans une attente on est patient ici c'est difficile c'est une patience qui n'est pas vécue de façon de façon sereine d'un premier abord mais maintenant que vous le savez aussi ça vous permet et c'est à ça que ça a aussi les tirages ça prend du recul ça vous permet de vous dire que ce n'est pas une fatalité qu'il y a quelque chose d'autre derrière et que ce n'est pas ce que vous vivez en ce moment ça veut dire que c'est quelque chose qui va se prolonger voilà donc il va falloir se montrer patient profiter de cet instant justement pour apaiser des blessures du passé et puis voir un petit peu justement ce que ça va donner par la suite donc les autres cartes on a la reine de coupe le 7 de coupe et on a la carte numéro 11 enfin l'arcane majeur 11 l'arcane majeur de la justice donc avec la reine de coupe déjà alors déjà on a deux symboles de coupe donc on voit aussi qu'il y a un côté très émotionnel durant tout ce mois il y a beaucoup d'émotions qui vont ressurgir et sur lesquelles vous allez pouvoir travailler ce qui est bien c'est qu'avec la reine de coupe pardon on a une grande sensibilité mais on développe aussi une grande compassion compassion envers soi compassion envers les autres je vous la montre d'un petit peu plus près j'adore cette illustration je la trouve très 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 belle alors pour ceux qui ne le savent pas je suis un petit peu de parti pris c'est moi qui ai créé le jeu et j'ai fait un marque-page aussi avec cette reine de coupe que je trouve absolument sublime qui prend soin de son petit renardo donc on a une grande compassion qu'on va développer pour soi et pour les autres donc on va se montrer tendre en même temps avec soi en même temps avec les autres et ça va vous permettre en fait ces émotions non seulement vous avez la maturité pour travailler sur vos émotions à vous mais en plus vous avez la maturité pour ne pas vous juger ne pas porter de jugement et ça c'est extrêmement précieux donc oui vous vivez peut-être des émotions difficiles et vous vous accordez le droit de les vivre vous vous dites ok c'est d'accord j'ai le droit de ressentir aussi des émotions négatives j'ai le droit de ne pas être tout le temps dans le côté joyeux et je me respecte pour ça parce que je suis humain parce que je suis humaine c'est normal aussi et j'ai un profond respect un profond amour pour moi même si je ressens des choses qui sont plus difficiles et plus négatives voilà il n'y a pas de jugement ici à avoir ni pour vous ni pour les autres et cette compassion que vous avez développée va vous permettre en plus de tisser des liens avec les autres qui vont être très dans la douceur dans l'amour dans le partage véritable le partage à coeur à coeur donc ça c'est très très précieux ici avec la carte du 7 de coupe on vous invite à faire attention aux illusions aussi lorsque vous avez envie de certaines choses confrontez-vous un petit peu à la réalité pour voir si c'est faisable il y a beaucoup de choses beaucoup d'envie beaucoup d'idées qui viennent ici avec ce 7 de coupe beaucoup d'émotions aussi et on a une sorte d'attente élevée alors comme vous avez ce grand travail justement de compassion que vous avez déjà fait je vous invite à faire la même chose ici c'est à dire ne pas vous oui vous avez des attentes élevées mais ne vous jugez pas si vous voyez que vous n'arrivez pas justement à obtenir ce que vous souhaitez peut-être que vous avez mis la barre un petit peu trop haut et c'est valable aussi pour les attentes que vous avez envers les autres peut-être que vous avez idéalisé certaines personnes qui aujourd'hui ne vous rendent pas ce que vous croyez qu'elles allaient vous rendre mais parce qu'en fait dans votre cheminement dans votre tête aussi dans vos espérances vous avez idéalisé un petit peu trop la capacité de cette personne à vous offrir telle ou telle chose ou à vous proposer telle ou telle chose voilà donc voyez un petit peu vos exigences à la baisse montrez-vous montrez-vous plus réaliste aussi avec vous avec votre entourage et avec ce que vous ce que vous souhaitez atteindre vos objectifs donc on a un bel équilibre quand même qui se fait de tout ça un bel équilibre vous voyez ici il y a des deniers ici il y a le coeur il y a le terrestre et le spirituel donc ici on a la carte de la justice on a cette idée bien sûr d'équilibrer les choses d'équilibrer ce qui vous parle et ce que vous pouvez vraiment mettre en place aussi donc on a l'histoire l'idée du coeur et de la raison qu'il va falloir mettre en équilibre c'est une carte aussi qui va vous parler de prendre ses responsabilités de forcément ce que vous avez mis en place dernièrement commence à porter ses fruits doucement donc il y a une idée de voir un petit peu ce que vous avez semé de récolter le fruit de ce que vous avez semé peu importe que ce soit en positif ou en négatif on a une idée un peu de karma ici qui se profile avec la carte de la justice et puis on vous parle de morale de rester bien aligné avec votre morale avec vos valeurs avec ce qui vous tient à coeur c'est très important aussi pour garder un équilibre dans votre vie donc ne pas déroger à ce qui vous ce qui vous tient à coeur et vos propres valeurs donc il y a une forme de rigueur bien sûr à avoir ici on ne fait pas à moitié les choses on les fait complètement pour que ce soit vraiment bien aligné avec soi-même alors avec la carte d'envolée sauvage on a ce message le roc tu es le roc balayé par les vents et façonné par le déferlement des vagues de l'existence il te ronge créant des endroits escarpés inaccessibles et dangereux mais regarde au loin sur la côte les milliers de grains arrachés ont créé une magnifique plage ce sable chaud est aussi une partie de toi ne l'oublie pas j'adore ce texte c'est un texte qui est vraiment magnifique qui a été créé écrit par Claire Claire de la Lune elle a également créé le petit oracle des couleurs ce texte il est sublime parce que justement il vous parle des difficultés des difficultés qu'on rencontre dans la vie de voir que bien sûr ça nous ronge ça nous façonne ça nous façonne peut-être aussi dans la douleur des fois comme on a des endroits escarpés des côtes un peu infranchissables des endroits dangereux et en même temps ça crée une autre partie aussi en nous ça crée quelque chose d'autre puisque on vous invite à regarder au loin ces petits morceaux arrachés sur le roc ont créé une plage magnifique un petit peu plus loin et le roc ou la plage en fait sont les mêmes facettes d'une même personne d'un même être donc votre vos épreuves aussi façonnent quelque chose de beau et de doux en vous et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est quelque chose qu'il faut garder précieusement à l'esprit que vous n'êtes pas simplement ce que vous vivez de difficile mais où il y a aussi tellement de beauté qui peut qui en découle vous avez cette facette magnifique sublime douce apaisante malgré les moments aussi difficiles de colère de doute qui sont en vous il y a ce double aspect je trouve absolument absolument sublime ce petit texte voilà je vous souhaite un très très bon mois les poissons on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye je vous souhaite